c'est une sorte de confessionnal un huis clos où jean christophe va se mettre à nu exposé sa vie un peu comme chez un psy ça fait trois ans que je suis en galère avec 3 à 4 ans que je suis en galère à cause de ma séparation j'ai tout perdu quoi face à lui joël n'est pas thérapeute mais agent de recouvrement des impôts à caen jean christophe manutentionnaire vient carrément demander un effacement total de sa taxe foncière de 608 euros qu'est ce que vous voulez pour votre taxe foncière ben ça va s'il pouvait me faire un reste pour rapport à cette taxe à payer parce que moi je me suis en ce moment j'ai une j'ai 300 euros de pension à donner par mois et je fais de l'atérim j'ai pas de j'ai pas de cdi ni de cdd et puis vous avez votre taxe d'habitation aussi vous aurez 425 de taxe d'habitation il n'avait pas encore reçu cet avis d'imposition là c'est un nouveau coup de massue alors ce sera payé pour le 15 novembre cette si pour obtenir ce que les impôts appelle une remise gracieuse joël lui explique qu'il doit constituer un dossier détaillé prouvant la détresse de sa situation j'espère bien avoir quelque chose quoi pourquoi je n'aurai rien que c'est bien la première fois que je viens à la porte pour voir quelque chose alors qu'avant j'avais une situation super correct quoi je ferais bien aussi combien de mois pas que les autres voilà ça va aller au revoir monsieur depuis cinq ans les contribuables acculés sont de plus en plus nombreux à se présenter au guichet des centres de finances publiques plus seulement des retraités aux pensions modestes ou des étudiants sans le sou mais des salariés et même des propriétaires incapables de s'acquitter de leurs impôts sur le revenu ou de leur taxe foncière moi je ne suis pas imposable avec 1100 euros par mois vous pensez que ça met bien dans un barrage la taxe foncière est ce que je suis obligé de la payer ou est ce qu'on peut trouver un arrangement d'ici deux mois mon appartement peut être saisie je vais voir comment je vais faire pour je trouve un dur d'autre c'est donc là vous allez avoir aussi ça à payer en plus des 200 ça va peut-être un peu beaucoup là pour que je puisse vivre comment plaider sa cause sur quels critères les fonctionnaires des impôts accordent-ils ou non des faveurs ils nous ont exceptionnellement ouvert les portes de ces alcôves habituellement secrètes confidentielles après son divorce il ya deux ans jean christophe a acheté cette maison plus petite pour recevoir ses deux enfants un week-end sur deux mais juste après l'achat il découvre que le bien a des défauts un dégât des eaux le fait plonger financièrement l'eau est coulée là tout le monde ici ça correspondait à la salle de bain qui est là haut et ça fuyait énormément quoi ben c'est ça c'est le plafond qui était tout pourri enfin qui était humide quoi on est obligé de tout refaire de à z quoi ce que c'était c'était pas possible quoi l'assurance n'a prise en charge que la réfection du plafond jean christophe a consacré ses 5000 euros d'économie à refaire tout le rez-de-chaussée j'ai préféré avoir une vie correcte avec mes enfants que voilà que de l'argent de côté je pense que tout papa aurait fait la même chose que moi je pense jean christophe gagne en moyenne 1300 euros par mois il est endetté il dit avoir du mal à honorer le paiement de sa pension alimentaire alors il mise tout sur le courrier qu'il doit adresser aux impôts lettre type pour remise gracieuse aux impôts comme on n'a pas forcément l'habitude de de faire ces trucs là donc on a bien avoir des infos comment écart sa lettre qu'est ce qu'il faut mettre et savoir tourner aussi notre lettre pour que ça puisse au moins les toucher et puis qu'ils puissent au moins utiliser notre dossier quoi jean christophe doit aussi joindre les justificatifs de toutes ces charges il devrait obtenir une réponse dans moins d'un mois au centre des finances publiques de caen on rencontre aussi des parents qui viennent plaider la cause de leurs enfants pourtant majeurs daniel et patricia sont ouvriers retraités ce sont eux qui vont payer tous les impôts de leur fils de 30 ans car sa petite entreprise de téléphonie a fait faillite ils espèrent obtenir un délai de paiement c'est la première fois qu'ils demandent à payer comme ça en trois fois pour pour les impôts grâce à son logiciel joël peut accéder au passé fiscal de tous les contribuables du calvados il a eu des délais pour sa taxe d'habitation il faut qu'il fasse attention pour cette année parce qu'il risque de ne pas avoir de délais pour sa taxe d'habitation on donne les délais qu'une seule fois on peut pas reconduire tous les ans alors non pas possible la taxe d'habitation donc ce sera ce que je pensais la demande en deux fois ce sera non c'est vous qui paierait aussi la taxe d'habitation on va tout parce qu'il a du foncier aussi oui je sais oui 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 l'effort est énorme pour daniel et patricia qui touche chacun une pension de 1800 euros toute façon on se sert la ceinture et on n'a pas on n'a pas d'autre solution on laissera pas nos enfants à la rue bon tant qu'on peut on le fait mais bon c'est vrai que c'est parce qu'on a moins de charges à notre maison pour les 1000 euros d'impôts sur le revenu de leur fils joël leur a accordé un échelonnement trois fois ils doivent faire le premier versement tout de suite pour le reste des taxes daniel et patricia devront écrire un courrier pour solliciter une nouvelle faveur des situations précaires joël en a vu des milliers défiler dans son confessionnal la fonctionnaire pointe aux impôts depuis 41 ans et gagnent 2200 euros par mois c'est elle qui a choisi d'assurer l'accueil des contribuables plutôt qu'être à l'étude des dossiers c'est le contact avec les gens que j'aime beaucoup de recevoir des gens de parler un petit peu puis c'est vrai que des fois les gens nous racontent un peu leur vie ça leur fait du bien donc à nous on a l'impression d'être utile à tout ça quoi les aider à surmonter des choses ils arrivent ils sont paniqués parce qu'ils ont peur d'aller aux impôts mais parfois justement d'avoir à être strict d'avoir des consignes ah oui des fois rouge j'aime pas trop ça moi mais bon après faut appliquer pour tout le monde la même chose donc surtout que cette mère de quatre enfants à elle aussi connu des coups durs après le décès de son mari il ya une dizaine d'années elle s'est retrouvée brutalement seule à devoir assumer sa famille des fois c'est angoissant parce que ça peut arriver à tout le monde peut arriver à tout le monde d'avoir des accidents de la vie et puis de se dire eh ben je vais pas y arriver quoi j'ai eu un monsieur deux ans de ça il est venu me voir et puis il me dit voilà j'ai travaillé toute ma vie j'ai réussi à m'acheter mon petit appartement et là je suis à la retraite je viens vous dire que je change d'adresse et puis il me donne quand même la même adresse c'est bizarre quand même il me dit je vends mon appartement je vais vivre dans mon garage c'est des gens de mon âge qui arrivent à la retraite comme moi et je me dis mais ça me touche encore plus quoi et joël va encore avoir une après-midi chargé si certains sont en détresse financière d'autres viennent rectifier des erreurs de déclaration qui peuvent coûter très cher linda infirmière pense que les impôts ont oublié de rattacher ses deux enfants étudiants à son foyer fiscal ce qui entraîne une augmentation de ses impôts de 3900 euros elle doit 6100 euros au fisc trois fois plus que l'an dernier ce que je voudrais c'est que mes deux enfants soient rattachés je comprends bien ça n'a pas été fait bah je sais pas j'attends une réponse ça fait trois semaines et moi ça m'empêche de dormir je peux vous le dire le mari de linda est cadre supérieur dans le domaine médical le couple se dit étranglé par les charges malgré ses 5000 euros de revenus mensuels moi ça me stresse parce que j'ai pas l'argent autrement je vais être obligé de faire un prêt pour payer ça et bah oui oui bah oui parce qu'au bout d'un moment à force de payer et repayer des impôts on peut plus moi j'arrivais à la retraite on avait fini de payer la maison voilà toute notre vie on aura des prêts sur le dos si ça continue quoi et on profite de rien après examen détaillé de la situation vous voyez avec mon collègue là s'il vous plaît madame c'est un autre contrôleur qui donne le verdict il s'est rendu compte que c'est linda et son mari qui ont eux-mêmes oublié de déclarer aux impôts le rattachement de leurs enfants on peut pas revenir en arrière impossible d'avoir une mission d'un oubli c'est impossible non non parce que ça les rattachements d'enfants majeurs ça se fait au moment du dépôt légal mon mari m'a toujours soutenu qu'il avait fait alors ce qui est fou c'est que les impôts ils ont le droit de revenir en arrière mais nous soit disant qu'on a oublié les deux enfants et on peut pas revenir en arrière par contre nos enfants ils peuvent faire leur propre déclaré impossible de rattraper les tours de riz mais les impôts concèdent quand même une remise de 600 euros bon merci même pas déçu quoi je suis complètement dépité merci au revoir c'est beaucoup moins que l'annulation des 3900 euros que linda espérait joël peut accorder des délais pour des sommes ne dépassant pas 3000 euros ça marche mais pour des délais plus importants et les remises les décisions se prennent aux étages supérieurs gilbert legray ne rencontre jamais les contribuables mais il a le pouvoir d'abaisser ou non l'épée de damoclès sur leur tête aujourd'hui je touche seulement comme revenu les allocations de solidarité spécifique entre ses mains cette fois ci une demande de remise totale de l'impôt sur le revenu de la part d'un agent d'entretien 2006 2015 pas de revenu quasiment gilbert passe au moins une vingtaine de minutes sur chaque cas 2013 vous faites votre petite enquête en fait tout à fait sans que ça devienne de l'inquisition voilà donc il vit seul il n'a pas d'enfant en charge il a un appartement qui est de surface en quelques clics gilbert peut tout vérifier le patrimoine le nombre de comptes bancaires les assurances vie il peut aussi remonter le passé fiscal des contribuables jusqu'en 2010 visiblement il a un enfant pour lequel il paie une pension alimentaire donc il additionne ensuite les charges du contribuable pour calculer ce qu'il appelle son reste à vivre donc ça fait 102 euros par mois pour manger et pour tout le manger pour s'habiller pour on veut pas dire se distraire parce qu'il reste plus suffisamment là il est vraiment dans une très mauvaise place donc par conséquent va remettre la totalité gilbert efface donc complètement l'impôt sur le revenu qui s'élevait à 362 euros ces décisions n'obéissent à aucun barème défini elles dépendent uniquement de son propre arbitrage pour un autre cas celui d'un intérimaire gilbert hésite il a besoin du regard de sa collègue elle aussi contrôleur il a déjà eu du gracieux les années précédentes il y en a une vitanie il vit seul donc il a et non pas de pension alimentaire des trucs comme ça il a 620 euros de charge c'est ça et en revenu j'ai pas tenu compte de comment du crédit qu'il a les deux fonctionnaires n'ont pas toujours la même appréciation des dossiers bon qui figure sur les comptes bancaires tous les mois il y a quand même 250 euros qui partent en crédit aussi il avait encore des salaires une remise partielle peut-être et un pv pour le reste gilbert et véronique décide d'accorder à l'intérimaire une réduction de la moitié de son impôt soit 237 euros je crois que cette personne elle attend quand même beaucoup étant donné qu'il reste 250 euros par mois et c'est beaucoup de responsabilité que de se dire que la décision qu'on va prendre appuyé sur le tel bouton ou tel bouton voilà nous après on passe à autre chose mais ça peut être catastrophique pour lui quand même un impact énorme sur la vie des gens bah moi je pense oui 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 tout à fait oui avec angoisse jean christophe a attendu une dizaine de jours la réponse des impôts sa demande de remise de la taxe foncière a été refusée les impôts ont considéré qu'en tant que nouveau propriétaire il aurait dû anticiper cette dépense comme lui l'année dernière 700 mille contribuables français ont demandé une remise partielle ou totale de leurs impôts